Hello tout le monde, aujourd'hui on se rend pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, avant, je voulais m'excuser de la résonance, parce que je pense qu'on va entendre de la résonance, puisque moi je l'entends. Et je voulais vous dire avant tout, désolée de pas avoir publié de vidéo depuis un petit moment, mais voilà, j'étais en vacances et je préparais ma rentrée à la fac. Ainsi que j'ai travaillé pendant les grandes vacances, ce qui m'a pris plus d'un mois et demi. Et voilà, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. L'après-midi je rentrais, pour pas vous mentir, je faisais la sieste. Donc voilà, pour les plus malades d'entre vous, vous remarquez que je n'ai pas du tout le même fou, puisque je ne suis plus chez moi. Pour ceux qui m'ont suivi, je mettrai mon Snapchat ici, mais ceux qui m'ont suivi sur Snap le savent déjà. J'ai déménagé en appartement du Crous, donc je me situe à Nîmes. Et ce que vous voyez derrière moi, c'est mon nouveau décor. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un appartement de tour, puisque j'ai presque fini de l'aménager, il ne manque plus qu'un meuble et après quelques petites décos par-ci par-là. Mais ça sera bon et ça me tient à cœur de vous la faire, parce que j'adore ça. J'adore les regarder sur Youtube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, parce que là c'est du spécial, puisque malheureusement, lors de mon emménagement, je n'ai pas amené mes pinceaux de maquillage. J'avais juste ça. Voilà. J'avais une cuillère en guise de pinceau de maquillage. Donc, je me suis dit, mais pourquoi pas vous montrer comment je me maquille avec une cuillère. Je vais relever le défi d'utiliser une cuillère en guise de pinceau. Bon, comment vous dire que c'est pas gagné ? Mais bon, on va essayer que ça soit pas une catastrophe, parce que je sors juste après, voilà, hein, et je n'ai pas envie quand tout le monde me voit comme ça. Donc, voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, si c'est ce style de vidéo où vous voulez particulièrement, parce que j'aimerais bien tester de me maquiller avec plein d'autres objets que des pinceaux. C'est plus fun, et parfois, ben, qui sait, parfois on peut trouver des choses plus pratiques que des pinceaux. Donc, pour commencer, je vais mélanger deux fonds de teint. Donc, là, c'est bien Global Cover de chez Bioderma, qui est un son, mais en gros, moi j'utilise comme un fond de teint. Donc là, il n'y a pas de teinte, mais c'est la tête universelle. Et le Affinitone de chez Maybelline New York, en teinte 24, beige doré. Donc, je mélange les deux, parce qu'au moins, il y en a une qui est plus claire et une qui est plus foncée. Donc, on va commencer à appliquer. Donc là, je vais appliquer avec le dos de la cuillère. Donc là, je suis en train de mélanger les produits. Donc, j'espère en avoir pris assez, parce que, voilà. Donc là, je vais souvent regarder le retour caméra pour voir si j'ai bien appliqué. Donc, on va commencer à appliquer. Alors, je ne vous dis pas, la cuillère est froide, c'est très bizarre. Donc là, je commence à étaler. Alors, déjà, de un, quand on étale avec la cuillère, les pores ne se resserrent pas du tout. Et c'est très, très dur d'aller dans les petits coins. Et surtout que ça fait, en fait, ça laisse de grosses marques. Donc, oui, j'ai pris un miroir, parce qu'en fait, c'était plus facile. Donc là, je ne pense pas qu'à la caméra, ça doit se voir. Mais, en vrai, c'est une vraie catastrophe, voire quoi que. Ça dépend des endroits, mais au niveau du nez, en tout cas, ça ne passe pas. Donc, après, parce que la cuillère est trop grosse. Malgré que ça soit une petite cuillère, mais bon. Après, niveau teint, je suis bluffée. Enfin, bluffée. Genre, si il s'étale bien avec la cuillère et laisse un rendu assez bien, dans le sens où c'est homogène. Malgré que, contrairement avec un beauty blender, là, les pores sont carrément visibles. Et font une démarcation au niveau du nez. Où là, on voit vraiment qu'on ressemble à un pot de peinture. Même si je n'aime pas employer cette expression parce que ce n'est pas du tout vrai. Mais là, en gros, ça ne fait pas du tout l'effet naturel. Et franchement, je ne suis pas bluffée, mais ça va. Genre, au niveau couvrance, ça va. Donc, ensuite, on va venir appliquer un petit peu de blush. Donc, là, pareil, avec le dos de la cuillère, si j'y arrive. Mais, je ne... Oh, si ! Ça va. Ou alors, c'est une illusion, mais... C'est petit, petit. Ça ne se voit vraiment pas. Mais j'ai l'impression que ça marche. On va essayer de prendre... Oula. D'accord. J'ai fait une connerie. Là, là, c'est bon. Là, on voit l'erreur, mais... On va essayer d'estomper un peu. Oula. Je suis en train d'enlever le fond de peinture. Donc, là, je ne pense vraiment... Ah, si ça se voit, la caméra, quand même. Oh, mon Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez vous maquiller avec une cuillère, ne raclez pas. Et ne prenez pas de poudre sur votre cuillère, parce que vous allez être... Comme ça. Donc, on va essayer de rattraper l'erreur de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, si on prend que... Pas en raclant, mais en frottant, il y a la dose parfaite pour être très naturelle, que ça ne se voyait pas, en fait. Bon, malheureusement, je ne pourrais pas utiliser le bronzer dans cette vidéo, puisque... Je n'en ai plus. Voilà. Donc, c'est ballot. On va passer tout de suite aux yeux. Donc, là, j'ai pris la liner de chez Miss Europe. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir l'appliquer sur l'arête de la cuillère. On va essayer de faire la petite virgule, tout en s'appliquant. Oh, ça va ! Ça va ! Franchement, je suis choquée. On va continuer dans cette lignée, en essayant de ne pas se louper. Pour l'instant, ça va. Genre, ça va. La virgule, ça se passe. Je pense, en fait, ce qui va m'embêter le plus, va être de remplir la virgule. Mais je pense que je vais faire avec le creux, enfin, l'embout, plutôt, de la cuillère. Donc, par contre, ce qui est très, très, très énervant, c'est qu'on ne peut pas mettre beaucoup de produits. Ben, donc, franchement, ça va. Il y a juste là, il y a une petite bébole, mais je ne vais pas l'enlever au comptantif, je pense que ça ne serait pas juste. Mais voilà. Donc là, on va faire l'autre oeil de la même technique, mais là, ça va être plus compliqué. Donc, comme vous pouvez le voir, en fait, ben, ce côté-ci est beaucoup moins joli que l'autre, puisqu'il fait effet feutre, vous savez, un peu abîmé, enfin, un peu vieillot. Donc, voilà, moi, perso, je préférais sortir avec ce côté qui est un peu plus gros de ce côté, mais franchement, ça va. Donc là, je vais venir recourber mes cils, et après, je vais venir essayer de mettre du mascara sur, ben, pareil, l'arrête. Donc là, je vais venir utiliser le Becfelly de chez Urban Decay. Non, mais voilà, en fait, je vais venir en appliquer une dose juste là, et voir ce que ça donne, si je vais arriver à en mettre ou pas. Franchement, je ne suis pas convaincue par l'idée de... du mascara là, puisque déjà, je suis en train de galérer et à le mettre dessus. Donc, testons. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la différence entre mascara et pas mascara, mais il y a un petit peu de mascara qui a réussi à se déposer sur les cils. Donc, je vais faire de l'autre côté, et après, on en finira avec le rouge à lèvres. Donc là, on va finir par le rouge à lèvres. Donc, j'ai nettoyé ma cuillère, puisque ça aurait été pas possible. Donc là, j'utilise la teinte de tranche de chez Dany Maze. Je ne sais pas quelle marque c'est ou pas. C'est sous forme comme ça de tube. Donc là, je vais le mettre sur le bout de la cuillère, et on va essayer d'étaler tout ça. Je vais essayer d'en mettre quand même. Mais ça, franchement, je trouve que je m'en sors assez bien. Donc, voici le maquillage fini de près. Je n'ai pas fait mes sourcils parce que je les ai épilés il n'y a pas longtemps, et que pour moi, franchement, ils me suffisent. Là, ils sont naturels, complets. Il n'y a pas de crayon, il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de tatouage, il n'y a rien du tout. Enfin, il n'y a pas de truc permanent, c'est du naturel. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas aussi à me poser des questions sur mes réseaux sociaux qui se trouvent tous en barre d'infos. Et à me dire que style de vos vidéos, vous voulez voir la prochaine fois. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye ! Ciao !